Bonjour à tous, la quinzaine du trentenaire de la conférence des forces vives de la nation sur votre chaîne. Bien évidemment, nous vous remercions d'être là toujours avec nous à ces rendez-vous politiques. Aujourd'hui, comme d'ailleurs depuis quatre jours, nous continuons ces entretiens que nous avons avec le consultant politique E-Télé sur ces rétrospectives-là. L'ambiance au APLM, à Légion, l'ambiance donc de ces 500 pratiquement invités qui devront plancher sur l'avenir et le passé du Bénin, nous allons encore causer de cela avec notre consultant que je vous invite à m'aider à installer, Agapit Napoléon Maffuricam, bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à tous nos télécrediteurs. Voilà, nous allons, comme je le disais, d'abord, avant d'aborder, revenir sur un peu ce que nous abordions hier, à savoir l'ouverture avec les deux discours et puis les premières heures de cette conférence-là. Rappelez quand même que vous êtes là parce que vous êtes consultant politique E-Télé, mais expert en gouvernance, expert électoral, consultant médias et communication. Alors, hier, nous avons vu les deux discours, nous avons suivi les deux discours, vous les avez commentés, mais après, on se demande, finalement, à quoi aura servi cette première journée-là de la conférence en dehors des discours ? Non, mais les discours ont permis d'installer les participants, ont permis de rentrer dans le vif du sujet, dans des pareilles circonstances. Après les discours, il faut bien passer aux choses séries. Tout à fait. Et pour le pareil, il faudra, la chose séries, c'est d'abord la mise en place d'un bureau d'âge ou l'adoption d'un règlement intérieur, ça dépend. Alors, disons que le comité préparatoire avait voulu rapidement prendre les choses en main, mais les participants, très méfiants, ont voulu rapidement l'endranger. Donc, quand vous dites, prendre les choses en main, le comité préparatoire avait voulu gérer ou quoi ? Tout au moins, les premiers instants, la mise en place des gens, disons, l'installation réelle, parce qu'on a terminé l'installation protocolaire, les officiels sont partis, et Robert Dossou s'est retrouvé avec ses invités, qu'il avait confiés aux chefs de l'État, mais une fois les chefs de l'État repartis, Robert Dossou a repris la main, mais très tôt les autres, qui avaient préparé minutieusement aussi la rencontre, en tout cas, certains l'avaient très bien préparé. C'est eux qui ont voulu rapidement reprendre les choses, et pour qu'ils ne revivent pas, comme ils l'ont dit, les mêmes dérives qu'en 1979, je parlais entre-temps de la conférence des cadres. Donc, très tôt, aussi, n'oublions pas qu'après 18 ans de gouvernement militaire révolutionnaire et de régime marxiste-léniniste, il était normal que les gens se défoulâtent. Donc, ils étaient nombreux à vouloir se libérer, se vider, aller dans tous les sens. Se rattraper, pratiquement dans les 18 ans, aller dans le silence. Absolument. Alors, donc, les mises en garde de Mathieu Kérecou, ou la fuite de route qu'il a donnée, ont rapidement sauté, ont été mis de côté totalement. Il a dit que la science ne se transforme pas en des verctives, de récrimination, que ce ne soit pas des théories de science politique. Enfin, c'est tout. Sauf ce que je lui ai dit. Ce n'est que ce qu'il a... Il a interdit. Ce n'est que ce qu'il a recommandé de ne pas faire. Ce n'est que ça qui a été fait. On avait envie d'en découdre. Donc, les interventions étaient à l'emport de pièce. Ils allaient dans tous les sens. Il n'y avait aucune cohérence. On voulait en découdre avec le bureau d'âge, enfin, avec le président. Et donc, dans cette ambiance un peu confuse, on a installé le maître Robert Dossou, qui était tiré de tous les côtés. Il n'était pas l'homme. Rejeté de tous les côtés. Il n'était pas l'homme des gens du PRPV. Il n'était pas l'homme du système. Parce que les gens le regardaient comme le traître, celui qui a cheminé avec eux, et qui les aurait trahis. Parce que, bon, voilà, ouvre le système à l'inconnu. Et de l'autre côté, les gens ne percevaient pas non plus, ne le percevaient pas comme des l'heures. Ils estiment que, bon, voilà, c'est un joker de maturité, de maturité des coups, pour rassembler. On sait que, bon, voilà, il n'est pas plus APB, un juriste, un bâtonnier, dans la faculté de droit, à l'époque. Donc, voilà, je crois, vous voulez les instrumentaliser, en mettant devant quelqu'un qui avait une aura, dont la voix portait à l'époque, donc, qui portait aujourd'hui encore. Donc, ils ont... Ils étaient méfiants. Ils étaient méfiants, et surtout qu'au niveau du comité préparatoire, comme on dit, il y avait Robert Dossou, il n'y avait pas Ousmane Votocor, membre du comité central, il y avait Amon Sélègue, qui restait à la présidence de la République pendant longtemps, ancien directeur général. Donc, c'est... Il y avait cette ambiance, donc, de méfiance, que dans la foulée, on a mis en place le comité, le bureau d'âge, pour faire adopter le règlement intérieur et passer au présidium. Parce que sans le règlement intérieur, pas le présidium. Donc, le bureau d'âge, c'était compréhensible de qui ? C'était le doyen d'âge, Salomon Biokou, le père son âme, il est décédé. Ensuite, il y a le plus jeune, dont je ne me rappelle pas le nom, et justement, une femme, une femme, c'était maître Hélène Aoulo Keké. Elle est encore là, ancien député, ancien président de la commission des lois, dans la législature, je pense, dans les sixièmes et septièmes législatures, dans les cinquièmes et sixièmes législatures. Donc, voilà un peu... Au moins, la tâche du bureau d'âge est simple, pas compliquée. L'adoption du règlement intérieur, ça devait passer. Oui, mais ça devait passer, mais ça n'a pas pu passer non plus. Ça n'a pas pu passer non plus, parce que, justement, c'est vrai que le bureau était semis avant d'âge, comme on dirait, dans les extrêmes. Absolument, disons que Salomon Bikou, c'est-à-dire d'un certain âge, plus totalement en possession de tout, ses sens pour contrôler, pour gérer une telle pression. Plus de casse en plus. Il était déjà, bon, c'est plus ingénieur, un peu aussi un personnage pas trop non plus, calme, c'est quelqu'un un peu tumeur. Donc, il était perdu. Il ne faut pas pas avoir peur d'un mot, il était un peu perdu, encadré par une telle étudiante Elena Rolkeke à l'époque, et un jeune homme aussi qui n'est... Perdue, dépassé. Non, non, je ne veux jamais, il n'est pas dépassé. Dépassé. Dépassé, lui n'était pas perdu, il était un peu dépassé. Donc, on a un bureau d'âge qui était dépassé rapidement par les événements, mais qui a tenu, qui a tenu, chaque, chaque article du règlement intérieur donnait lieu à tout, parce que les gens scruntaient les mots, essayaient de d'analyser chaque virgule, chaque signe contenu dans ce règlement intérieur, parce qu'ils voulaient déceler les pièges éventuels que le comité préparatoire leur a tendu. Grosse confiance. Grosse confiance. Finalement aussi, est-ce que tout ça n'était pas compliqué parce que chacun voulait marquer son territoire, marquer sa présence, mais surtout, M. Jogé, vis-à-vis des autres participants. En tout cas, on va demander que chacun contrôle la dilatation de son moi. C'était plutôt une légalité totale, c'était une forte dilatation des égaux. C'était tout, sauf... Non, non, donc c'était un bon chamaillement. Tout le monde bavardait, personne ne s'écoutait réellement. On se demandait, bon voilà, il y a un débat comme est-ce que la conférence doit être souveraine ou pas. Donc, on a de longs diatribes sur ça. Souverainité, pas souverainité, c'est quoi la souverainité ? Alors, on vous a invité, restez tranquille, ne venez pas dans la maison et occupez les lieux, ça c'est ce qui l'occupe. Alors, tant que, est-ce que le bureau, est-ce que les décisions seront souveraines ? Les décisions seront d'application immédiate ? Qui va appliquer les décisions ? Donc, toutes ces questions sont revenues et du coup, on tombe sur la question du... la question de la légalité même de la science. On apprend que le décret devant convoquer cette conférence nationale n'avait même pas été pris et donc, la conférence travaillait sans base légale. Ça aussi, ça a été objet de débat. De longs débats, de très longs débats. Donc, vous voyez, c'est pour dire que... Comment on pourrait s'y attendre d'ailleurs ? Parce que, pour analyser le contexte, il faut déjà voir dans quelles conditions le gouvernement militaire révolutionnaire a pris le pouvoir en 1972, ce qui s'est passé de 72 à 75, de 75 à 90 et donc, vous comprenez que les gens avaient besoin de se libérer et ils ne se sont pas privés. Alors, finalement, tout est objet de débat. Vous l'avez dit, le bureau d'âge va conduit l'adoption du règlement intérieur. Au-delà des autres débats, est-ce que, on a dit, ce jour-là, ce premier jour, l'adoption, elle se fait ? Non, il n'y a pas eu d'adoption le premier jour. Il n'y a même pas eu d'adoption par le bureau d'âge. Disons que, le premier jour, ils ont travaillé tard et on a eu le deuxième jour. Ça se poursuivait. Donc, au niveau de ceux qui avaient bien préparé de l'équipe un peu, qui avaient préparé bien la rencontre, on a demandé une suspension. Parce que, vous savez, dans ces gens d'assemblée, il y en a ceux qui sont habitués à ce type de situation et qui savent l'anticiper et qui savent prendre les commandes. Donc, dans la foulée, on a demandé une suspension parce que le bureau d'âge était dépassé. Alors, donc, une suspension et il a été question carrément d'élire le président. Peut-être que, dès lors que l'article concernant le président a été validé dans le règlement intérieur, un certain article, donc, en plein milieu de l'étude, il a été décidé de suspendre et donc de passer à l'adoption du règlement intérieur à l'installation du président. Là, également, des consultations, des tractations. Les gens avaient déjà fait le petit casting et c'est comme ça que Mgr Isidro Duxoza a été élu et président. On a proposé cela à Harry Henry qui représentait les églises protestantes méthodiques. L'église protestantes méthodiques, il a décliné. Mais bon, disons que les gens avaient déjà pris beaucoup de contacts avant, pendant, et donc, Mgr Isidro Duxoza qui était jusque-là évêque quadricain de Cotonou, achevêque quadricain de Cotonou. Cela dit, il était en fait l'adjoint de Mgr Assoba qui était le bon de Mgr Adimou, Christophe, Christophe Adimou qui était l'archevêque de Cotonou en 1950. Donc, Isidro Duxoza je pense que était son adjoint un peu pour l'épauler dans la Chine du Cége. C'est comme ça qu'il a été désigné comme président du Président. Est-ce que c'est un choix, on va dire, unanime dans un moment où pratiquement rien ne fait objet d'unanimité ? C'était franchement le premier. Je pense que c'était la première et quand c'était le premier élément du consensus, c'était le premier choix, effectivement. Tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Je pense qu'il a recueilli les 100% de la suffrage et donc le casting qui l'accompagnait c'est-à-dire le vice-président puis rapporteur et secrétaire tout ça a été bien jaugé bien pesé. On avait les Béninois qui étaient à l'interne on avait ceux qui étaient à l'extérieur on a veillé à ce qu'aucun du PAPB ne figure et franchement finalement là on n'a pas respecté les sensibilités. Il n'y en avait pas trop à faire. C'était là on estimait que le PAPB était déjà aux commandes et que Robert Dossot et son équipe peuvent rester là gérer la logistique si la logistique il devait avoir à gérer répondre à quelques situations mais on devait les dépouiller totalement de reprendre totalement les commandes ce qui a été fait donc M. Isidon Dossot a été élu dans un président de 9 membres ou 11 membres là également il va falloir voir un peu 9 ou 11 membres et voilà donc une fois élu ils ont terminé le processus d'adoption du règlement intérieur et le président a ouvert maintenant un débat général alors avec l'élection de Isidon Dossot les choses sont rentrées dans l'ordre un président est en place un président accepté par les participants désigné par les participants c'était plus un bureau un président un comité préparatoire imposé ce n'était plus un bureau d'âge qui revêt donc du hasard mais c'était plutôt un président qui venait de leur propre émanation et donc là les choses sont allées beaucoup plus vite le cadre est revenu il faut dire que le RTBA comme je vous l'ai dit il faut à chaque fois rendre hommage à la télévision nationale à la radio nationale surtout qui diffusait ce débat en direct je ne peux plus en parler aujourd'hui parce que comme je vous l'ai dit j'ai totalement registré à l'époque nous étions on a suivi c'était la grande messe ininterrompu les 10 jours de 19 au 20 février de 19 90 donc l'arrivée de Mgr Ressouza et du Présidium ont permis de reprendre la situation en mai et maintenant de commencer effectivement la conférence nationale alors quand vous dites que ce choix là du Présidium alors tempère peut-être les adeurs mais relance les activités est-ce que cette fois-ci c'est dans le calme total il n'y a plus des achèvements autour de quelques principes il y en a toujours je vais parler de la télévision nationale parce qu'il y avait ce débat sur la constitutionnalité ou non dans la conférence nationale il y avait ce débat sur le principe même est-ce que Mathieu Calico était encore représentatif est-ce que la constitution du 26 du 26 août 1977 était encore d'application est-ce que les décisions du 6 et 7 décembre 1989 n'ont pas tué la constitution et donc de fait on était dans un pays sans constitution donc sans chef Mathieu Calico donc un chef de fait qui ne mérite pas de rester trop longtemps encore en place voilà les débats qu'il y avait et en France il y avait ce qui est qui est que non oui d'accord l'idéologie de l'État il y a un socle institutionnel sur lequel on ne peut pas passer et que donc la conférence avait pour mission de ressortir une charte pourquoi alors donc il y en a qui ne voulaient pas du tout s'entendre par les des charts ils voulaient un consensus total que la conférence se constitue en assemblée constituante et donc adopte une constitution sur place et pour en même temps donner un instant à Mathieu qui seul pouvait rester et même rester juste pour quelques jours quelques mois le temps de regarder des nouvelles élections voilà un peu les tendances alors ces choses n'étaient pas agréables pour les jeunes systèmes donc réaction en face réaction en face Ousmane Batochor son prédécesseur à la Cour suprême comment il s'appelle qui était l'ancien président de la Cour suprême Aboudou Saliu Aboudou Saliu qui était ministre de la justice à l'époque qui encore il était un certain nombre qui ont même de mettre au bas de son lui-même à défendre qui ont donné de la voix un estiment que non mais il ne peut pas venir tout de suite et penser que tout est mauvais qui a effectivement des choses à corriger qui a effectivement un certain nombre de mal d'hommes qui a effectivement une situation préoccupante mais que tout ça doit se faire de manière cohérente et surtout pas dans un esprit de vengeance dans un esprit donc de révolte voilà donc c'était ça il y a cette question là quand même la question de savoir si finalement même s'il y avait des contacts vous l'avez souligné si un bureau si vous voulez un bureau comme celui dirigé par le prélat tout ça était prévu oui c'est tout souvent c'est prévu c'est jamais là qu'on est le bureau dans toutes les grandes rencontres parfois on désire même derrière le prélat il y a certains au niveau international aujourd'hui il y a certaines de grandes assemblées bon pour prévenir parce qu'il faut aller vite et puis cette chose ne se jette pas dans le hasard cela dit à la conférence nationale on ne pourrait pas préjuger parce que les gens ne voulaient pas qu'on leur impose donc alors si c'était préparé oui c'était préparé la veille c'était préparé d'abord avant la conférence nationale quelques jours avant si c'est préparé c'est qu'il y a des gens qui quand même dans l'ombre tiraient les fissures non vous savez bien sûr mais oui les gens tiraient dès que le système ne commençait pas à être soufflé les lourdes qui étaient à l'extérieur se sont organisés les lourdes qui étaient à l'extérieur se sont organisés beaucoup ont vu le pouvoir maintenant c'est le bon moment je pense on pense qu'ils sont ces gens ces révolutionnaires sont insoufflés il faut leur expliquer donc il y avait des rencontres il y avait des groupes qui se voyaient il y avait des sincérités qui ont repris à se réorganiser donc certains groupes et ça je le tiens de Francisco Marius se paie à son âme qu'est-ce que comment certains groupes autour de lui autour de Marceline Dédé ont travaillé pour effectivement voir qui pouvait diriger cette rencontre alors c'est vrai que Marcel Robert Sasse qui est personnel également qui était évêque de Lokoza qui devait participer à cette conférence n'a pu l'être au dernier moment c'est Marcel Jidane Dessouza donc quand on venait personne ne pourrait dire c'est Dessouza qui allait désigner ça aurait pu être ça s'il venait ça aurait pu être ou pas parce que la position de Marcel Sasse c'est quelqu'un d'un peu plus transigeant le langage est plus vif et par rapport au régime du parti de la révolution populaire du Bénin ce n'était pas très très chaude mais cela dit le clasier est un même si chacun a son tempérament alors comme on a dit la lettre pastorale qui avait été diffusée en novembre ou en juillet ou en novembre disait de repentir pour que le Bénin soit sauvé et comme l'église n'a pas fait dans du sentimentalisme l'église a posé le diagnostic l'église catholique a posé le diagnostic quand même situé chacun devant sa responsabilité et dans de pareils cas dans de pareils cas qui peut en porter plus de responsabilité celui qui exerce le pouvoir et surtout qui l'a exercé à l'usure et c'est comme ça donc l'église même même si le cardinal Gantin jouait le service après-vente il était évidemment proche en tout cas proche de la présidente de la république régulier pour pouvoir écouter un peu les collères de Mathieu et les gérer et les gérer donc oui si le parti Henri avait accepté peut-être qu'on aurait pas mentionné de Sousa mais un bien pour un mal ou un mal pour un bien de toute façon est que il y a de Sousa a été dédié et il a été nettement à la hauteur je pense que comme beaucoup peu le dit aujourd'hui comme j'ai pu l'entendre il y a 10 ans d'un certain nombre de témoignages sans de Sousa peut-être que on ne serait pas là à parler de cela aujourd'hui franchement il faut rendre à Sousa ce qui est à Sousa Mathieu de Sousa a lui seul apporté le succès de cette conférence nationale parce qu'il a rassuré en face il a rassuré toutes les tendances en tout cas Mathieu Kédeco il n'y avait pas les tendances à rassurer il y avait d'abord parce que c'est la majorité qui l'a prise donc il avait le soutien mais il fallait rassurer le camp d'en face le camp qui a déclaré il a perdu d'avance parce qu'il était abandonné qui était voué aux gémonies qui était tiré dans tous les sens qui était ingénieur pour être clair qui était huillé raillé alors donc Monseigneur savait trouver les mots pour calmer certaines ardeurs après les deux jours de défoulement il a pris son 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 habit donc de leader de berger et il a conduit le troupeau il y a quand même à s'interroger comment alors comment on va dire comment a-t-il ou sur quoi c'est basé ce leadership là ce savoir justement conduit les troupeaux c'est le tempérament c'est la culture d'abord c'est sa personnalité je pense qu'il faut tout dire parce que lui et Robert Sack ils sont les mêmes formations c'est d'abord sa personnalité c'est un homme vous voyez rien qu'en l'écoutant parler il y a ce calme il se dégage cette sérénité cette sérénité le personnage donc il y a d'abord sa personnalité ça c'est important c'est indéniable il y a ça ensuite je pense que pour en faire le successeur de Monsignor Adimou il fallait bien qu'il en ait comme personnalité comme charisme comme sens de responsabilité pour diriger la sérénité de coteau parce qu'on a dit c'est toi le prochain successeur c'est ça le vivant pour l'aider et normalement dès que l'autre part il prend les commandes oui ça s'est passé d'ailleurs quand Adimou est parti en même temps il a pris ça doit être en 90 en 91 en 92 donc c'est dire que oui c'était peut-être pas lui mais il avait cette personnalité il a dégagé cette sérénité ensuite n'oublions pas l'église catholique a joué un très grand rôle et elle se fait respecter dans le pays plus même pas comme une confession c'était pratiquement comme une institution et ça je pense c'est à l'actif du clergé c'est à l'actif de l'église aujourd'hui nous parlons donc de Mgr Sousa ça veut dire que l'église a pu fabriquer un certain nombre de bergers et qui ont pu jouer le jeu Mgr Sousa et c'est un cardinal Bernardin Ganti qui était au Vatican mais qui de manière régulière allait échanger avec Mathieu il fallait ça même au moment de la radicalisation du régime au début des années enfin au début de l'option marquise où les partis religieux étaient totalement encadrés l'église est restée sur elle et pas dans le compromis mais dans la négociation et dans une certaine pédagogie c'est plutôt intéressant de lui dire aujourd'hui que c'est à son honneur donc moi je pense qu'il a réuni les deux il a une certaine confiance un crédit de confiance nos bénéficiaires de l'église catholique il a une personnalité qui forcée l'admiration et un carillon qu'il a déployé durant le reste des jours pour pouvoir calmer les ardeurs pour pouvoir maintenir l'harmonie et surtout pour pouvoir laisser continuer la conférence nationale jusqu'à l'adoption finale des conclusions que Mathieu Quelleco a accepté donc de respecter pour la jeunesse pour demain vous demandez comment on acquiert un tel charisme qui est célébré aujourd'hui la culture c'est naturel finalement comment on se le donne quand on veut avoir un charisme comme celui-là je pense qu'il y a la vertu de vivre ensemble je pense que aujourd'hui cette théorie de vivre ensemble est de plus en plus soulevée vous ne pouvez pas ne pas on ne peut pas vivre ensemble dans la même société dans la même communauté dans le même pays sans partager ses vertus donc de tolérance d'acceptation l'un de l'autre du droit à la différence et ça c'est important c'est souvent dire que les Béninois adorent le monologue on n'aime pas le dialogue on aime le monologue le dialogue le dialogue suppose attente écoute de l'autre écoute minutieuse attentive et surtout religieuse de l'autre mais ici on ne s'écoute pas lorsque vous ouvrez la bouche il vous répond chacun reste campé vous êtes beau discuter avec quelqu'un pendant deux heures à la fin chacun garde la position c'est pas ça donc c'est un construit le charisme on est avec une partie et l'autre on l'acquiert dans la société parce que moi c'est un souci aimé avec une partie de le charisme et l'acquiert l'autre peut-être sur le terrain je pense il y a eu des générations avec lesquelles il a parlé voilà donc c'est quelqu'un qui a surgi qui a agi et qui a disparu et c'est heureux qu'il y ait une école qui promène ses oeuvres le salut le père qui fait ce travail il fallait bien que quelqu'un le faire le fasse et on lui a dédié une place que beaucoup ignorent aujourd'hui parce que nous n'avons rien fait pour promouvoir la place la place Monser et Résident de Souza je pense que c'est peu c'est peu encore on peut encore faire beaucoup pour ce prix là on a le temps donc de reparler de lui parce que on reparlera de lui au jour 3 au jour 3 où alors il y a eu le premier après ce premier déclic qui est l'élation du prédium le deuxième déclic le deuxième temps fort donc de la conférence nationale ce sera le troisième jour mercredi 21 février 1990 ce jour Mathieu Kereko fait éruption dans la salle il s'est annoncé pour donner quelques explications aux participants je pense qu'on a parlé aujourd'hui du carisme de Monser et du sujet on va parler du stratège Mathieu Kereko la capacité d'adaptation et surtout les changements on va dire dans le discours et même dans la personnalité on va en parler mais pour qu'il vienne demain on est dans l'histoire pour qu'il vienne ce mercredi là il a fallu quand même des blocages extrêmes où on savait on se disait il faut sa présence c'était quoi ce soir là ou cette nuit là qu'est-ce qui a bloqué pour forcer l'arrivée le retour de Mathieu Kereko on dévancera les choses restons dans l'histoire restons au jour 2 restons au jour 2 et le jour 2 c'est donc l'action du président le jour 2 c'est la fin de l'étude du règlement intérieur l'adaptation du règlement intérieur le jour 2 c'est le débat général qui a eu lieu le débat général qui a eu lieu qui a permis donc aux participants maintenant de prendre la parole et de dire ce qu'ils pensent de la gouvernance du pays de l'histoire et de l'avenir du pays chacun a pu prendre la parole pour dire ce qu'il attend nous ne voulons pas que nos conclusions retombent dans la main du PPB pour nous le PPB c'est terminé pour nous il faut une transition pour nous il faut qu'on se transforme en constituante pour donc chacun a pu s'inscrire et prendre la parole a pu prendre la parole et a pu s'exprimer dans une ambiance maintenant organisée cohérente et disciplinée et lorsqu'il y a des écarts commence mon cher le président avait le mérite de calmer et de faire recours au règlement intérieur je pense que cela a pu des citoyens c'était certain et il était conscient qu'il fallait laisser bien certains se libérer aussi donc il a pu jouer à cette pondération il a pu jouer ce rôle de métronome et donc surtout de médiateur de médiateur de sociétés de médiateur de prix de parole ça a beaucoup prisé vous allez voir Mathieu Caléco ce 21 on va écouter car il est resté parce qu'il y a des expressions qui sont restées mémorables nous pouvons ceux qui ont de petits papiers dans les poches ils peuvent les sortir nous pouvons aller jusqu'à opérer le monument militaire qu'on ne nous dise pas démissionne c'était ce mercredi 21 c'est une séance qui a débloqué énormément les choses on va y revenir demain il y a quand même que nous revenons c'est vrai qu'on est dans l'histoire le jour de demain il n'y a que hier anniversaire du jour 1 le chef de l'état s'est invité dans cette célébration de ce grand moment là vous avez c'est vrai hier décrypté son passage mais quand même un mot sur cette sortie là imprevue elle aussi une belle sortie je pense que le président talent je l'ai dit il a su je pense qu'il a su utiliser ce timing et tous ceux qui ont géré cet agenda je pense qu'ils ont réussi ils ont réussi parce que vous savez là maintenant nous sommes en train de parler de l'histoire c'est pour la nouvelle génération c'est pour nous récompagner tout à l'instant à certains anciens qui veulent compléter ce que nous avons dit dire du bien corriger quelques approximations de ce que nous disons en tout cas refaire vivre pas parce que c'est le mal à être non montrer comment nous devons éviter d'aller jusque dans les cordes avant de nous réveiller et c'est là que la prise de parole du président talent a été c'est parce que là on voit la différence autant en 90 nous sommes un pays où on n'était pas fier beaucoup d'étudiants étaient dehors pour aller chercher leur bac nous qui n'avions pas de gros moyens on attendait que l'école reprenne on était à 14 mois à la maison les salaires impayés aux parents l'endométrie difficile on a connu ça l'État a connu la banqueroute totale totale il n'y avait plus d'administration il n'y avait plus d'administration des groupes des badeaux comme disait le coup certains groupes non maîtrisés ont pris protection parfois de la gouvernance parce que les gens les traîtent les agitations les menaces c'est autre alors un État ne peut pas vivre ça et donc au moment où nous parlons de ces 30 ans le président de l'Ontario rappelait à nous pour encore vous dire oui c'est bien mais pour éviter ça il faut le travail pour éviter ça il faut être vigilant pour éviter ça suivez-moi celui qui est élu sur la base d'un programme de nouveau départ et il a amélioré ce programme à travers le programme d'achat du gouvernement le président révélé donc il est en train de faire de rebâtir l'État de rebâtir la nation et surtout de colmater les brèches des 30 ans d'intermoignement parce qu'on n'a pas eu 30 ans sur une chaise le bilan on a dit que notre démocratie se porte bien et que la démocratie c'est quoi c'est pas des incantations la démocratie c'est la prise de conscience que nous avons d'abord de vivre ensemble dans une ambiance de tolérance d'incertalité de l'autre de partage et surtout donc de communication réciproque et d'action concertée complémentaire faire le développement et le développement durable c'est-à-dire que nous allons vivre aujourd'hui profiter de ce pays que les années ont laissé mais bâtir en même temps le bénéfice de demain pour la nouvelle génération et ça c'est pas dans la pagaie que nous avons connu ces 30 dernières années que cela pourrait donc pour moi j'analyse la sortie du programme de talons comme cette sortie qui nous rappelle à l'ordre en disant oui célébrons bien mais qu'on célèbre quoi la conférence oui il y a eu des acquis oui c'est grâce à ça on est là oui et comment tout ça est arrivé c'est pour éviter ça travaillons dans la durée et faites en faisant en sorte que dans les années que les décennies qui suivent on se pérille d'un état en faillite soit derrière nous et que ce soit plutôt un état qui se révèle à tous l'on dit c'est vrai que vous êtes un disciple de maître Rahimi l'on dit à Moussa l'on dit que notre nation quand même je suis un élève un élève l'on dit que notre nation roule en cycle de 30 ans le chef de l'état semble quand même souscrit dans cette dynamique là il sait que là ce moment c'est un moment important où quelque chose doit se passer le Bénin peut-être se repositionne autrement il sait que c'est avec lui oui il s'est reposé les autres on n'a pas pu on n'a pas pu surtout le tout dernier parce qu'avec le président on a quand même frôlé enfin on a tenté c'est pas parce qu'on n'a pas tenté mais on n'a pas pu donc lui oui lui depuis 3 ans lui il tente et il réussit lui il tente et il réussit parce que comme je l'ai dit il y a le courage il y a l'abligation il y a l'endurance et il y a surtout le désir de le courage je veux dire le courage je reviens sur ça donc oui c'est pas une affaire dans ce cas je ne veux pas arrêter dans le cycle je dirais plutôt que il était temps de toutes les façons 30 ans ou pas il était temps il était temps comme il était temps quand il indique effectivement donc de passer à autre chose à partir du moins on a quitté la bipolarisation on a quitté donc la guerre froide il fallait bien que nos états se redimensionnent aujourd'hui oui depuis 2016 donc on n'a pas attendu 30 ans depuis 2016 donc déjà à 20 à 26 ans déjà de la conférence nationale l'environnement du président de talons a ouvert un certain nombre de chantiers nouveaux pour un bénin ancré dans le développement durable je pense que ça c'est à son actif et que c'est une vision qui est importante c'est bien qu'il nous rappelle au moment qu'on a la conférence ou certains pensent que la conférence c'est tout c'est la meilleure invention c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée oui les acquis sont là les acquis c'est la constitution de 1190 complétée par Amanda Touriste les acquis c'est la démocratie qui continue c'est-à-dire que c'est la liberté qui est renforcée par l'encadrement de cette liberté là pour que les autres certains n'en abusent au détriment d'autres donc je pense que oui c'est un chantier qui valait bien la peine pour nous rappeler à l'autre si on vous demandait de faire quand même on va dire la conclusion partielle de ce jour non on ne peut pas conclure on est dans un processus on ne conclura pas on est dans un processus donc regardons simplement que la deuxième journée de la conférence a donné lieu donc finalement finalement après tentative a fait un attermoiement questionnement a donné lieu à un président 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 par Monsignor Dessouza Préla et à écheveur contre nous à l'époque et donc Monsignor Dessouza et son équipe dans le terrain l'équipe de Préla dans le Présidium on peut noter Rapporteur Albert Tévoigret on peut noter Adanlin-Timothée comme secrétaire Maitre Grasse d'Almeda Adamant on peut père son âme on peut noter le Préla le Préla le Pôle de Sour syndicaliste père son âme également on peut noter pour cette heure de rouleau un certain nombre donc voilà un peu et puis Berté Mborna père son âme également Berté Mborna qui fut un avocat ancien ministre des Finances ministre des Finances le premier gouvernement en 1960 voilà un peu pêle-mêle ce qu'était le Président il y a également le professeur Descheno Antoine et un certain nombre voilà donc c'était ça le Président qui a eu autour de autour de je pense qu'il y avait le qui a eu autour de Monsignor Dessouza qui ont fait le travail et qui l'ont accompagné je ne sais pas s'il y avait s'il n'y avait pas autre membre de Tocor je ne me rappelle plus mais lui André Militaire de l'Information de la Communication était aussi au premier à l'OJ président de la organisation de la jeunesse révolutionnaire du Bénin OJRB voilà ce qui fut la deuxième année la deuxième journée une journée finalement bien qui a calmé un peu qui a rassuré qui a rassuré et qui quand même va annoncer une troisième journée assez riche une deuxième journée bien évidemment où les choses semblent entrer dans l'ordre mais on le verra dans cette quinzaine là rien n'est acquis d'avance on le verra comment est-ce que on va dire cette démocratie a été en partie inventée au cours de cette conférence là consultant on va se donner rendez-vous demain déjà en rappelant aux téléspectateurs que la troisième journée quand même est l'une des journées aussi importantes ils ne perdent rien à prendre rendez-vous aussi le matin de demain avec nous pour continuer notre on va dire cette quinzaine là que nous avons poursuivie ça sera la cinquième journée de la quinzaine demain pour nous merci à vous merci à chacun ne vous déconnectez parce que la quinzaine bien évidemment matin et soir vous découvrez ces facettes là dont on n'a pas suffisamment parlé souvent même si on parle de la conférence des forces de vie de la nation bonne journée à vous